Comment expliquer la participation à la lutte pour faire inscrire l'esclavage comme un crime contre l'humanité ? Oui, parce que ça c'est important, ça c'est important, parce que la multiplicité ce n'est pas la fusion et la confusion. Et si on veut que les nations qui cessent de plus en plus d'être des États-nations, ne serait-ce que par le fait qu'il y a une seule grande et immense puissance dans le monde, c'est les États-Unis, et qu'en face des États-Unis, on ne sait pas ce que sera la Chine, mais entre la Russie, la France, l'Angleterre, la Belgique, le Luxembourg, la République de Saint-Marin et la Martinique, il n'y a pas de différence pour la puissance américaine. Donc l'idée même de l'État-nation qui est une puissance est déjà dépassée. mais dépassée aussi l'idée de la nation pure, de la nation racine unique, de la nation qui est... Il n'y a plus aucune nation racine unique. Quand il y a 7 millions de Turcs en Allemagne, on ne peut plus parler de l'Allemagne comme nation racine unique. Quand il y a le nombre d'Antillais, le nombre d'Arabes, de Maghrébais qu'il y a en France, etc., on ne peut plus parler de la France... Quoi que disent les réactionnaires, on ne peut plus parler de la France comme une racine unique, comme un État, mais... Dans ce multiple, il ne faut pas qu'il y ait de fusion et de... Il ne faut pas qu'il y ait des parties du multiple qui disparaissent dans le tout, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça que je suis contre l'idée d'intégration. Il faut que toutes les parties du tout se maintiennent en tant que parties tout en entrant dans le tout. Or, quel est ce qui peut permettre à l'ancien colonisateur d'entrer vraiment dans ce multiple sans volonté ni inconscience de domination ? C'est de reconnaître l'esclavage comme un crime. Une fois que c'est reconnu, c'est fini. Une fois, bon, je ne vais pas le nommer avec un ancien président de la République d'Europe, je faisais cette... Et il a dit non, 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 dans une réunion publique, c'était au Brésil, il a dit non, 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 vous ne pouvez pas exéger de nous qu'on fasse amende honorable, etc. Je dis que ce n'est pas une question d'amende honorable. Aucun Français, Espagnol, Anglais d'aujourd'hui n'a été esclavagiste. Ce n'est pas une question d'amende honorable. Ce n'est pas une question de faute qui retombe jusqu'à la cinquième génération sur la tête des descendants. Ce n'est pas ça du tout. Il s'agit de clarifier une situation dans laquelle nous entrons tous ensemble et de savoir exactement ce qui s'est passé. Pas pour des questions de rétablir, de lancer des équilibres, mais pour que nous entrions justement dans ce multiple que nous faisons avec la même lucidité et la même possibilité de se tendre la main sans arrière-pensée. Et c'est pour cela que l'esclavage soit reconnu comme un crime contre l'humanité. C'est une nécessité pour tous. Ce n'est pas pour les noirs seulement. C'est pour tout le monde. Si tout le monde reconnaît ça et qu'on établit l'histoire sur cette base, eh bien c'est fini. On entre vraiment dans un contact et dans une multiplicité que nous partageons tous. Mais tant qu'on ne l'aura pas fait, on ne partagera pas la multiplicité. Il y a toujours la possibilité qu'une partie des éléments de ce multiple disparaisse dans ce multiple.